Alors bonjour à tous les amis, donc content de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Ark en PVE solo. Donc voilà j'ai eu un petit souci d'encodage pour l'épisode 2. Normalement là ça aurait dû être le 3 et malheureusement j'ai eu un souci. Donc voilà j'ai buté juste le Terry Zinosaur parce qu'il était juste à côté de ma base et ça allait me stresser. Donc voilà je l'ai buté vite fait, j'ai réglé son compte. Donc mes dinos ont pris un peu cher. Je vois du sang un peu sur mes dinos. Bon c'est pas bien grave, ils vont se régénérer de toute façon. Donc voilà je disais tout à l'heure j'ai eu un problème d'encodage pour l'épisode 2. Donc normalement ça aurait dû être le 3 que je voulais sortir. Et l'épisode 2 complètement corrompu, j'ai pas pu reprendre mon fichier. Donc je sais pas ce qu'il s'est passé avec l'encodage. Et vu que ce jeu on peut pas reprendre la sauvegarde d'avant. Donc bah j'ai pas pu recharger le jeu. Et du coup bah voilà tant pis, on va faire avec. Je vais faire un petit résumé quand même de l'épisode 2, ce que j'ai fait. Donc dans l'épisode 2 que je voulais faire, en fait c'était plus du farming. Je voulais absolument avoir la spyglass pour pouvoir voir les dinos, leur level, leur niveau de torpeur et tout ça. Ça me semblait vraiment important d'avoir ça. Donc du coup j'ai été chercher au volcan ce qu'il me fallait. J'ai ramené beaucoup de verre pour ma future serre. Du métal, j'ai trouvé aussi un nid de castor. Donc ça m'a fait gagner à peu près 500 de ciment. Donc ce qui est énorme. Donc il m'en fallait de toute façon du ciment. Et de l'obsidienne j'ai ramené aussi. Donc du volcan j'ai ramené tout ça. Donc voilà comme ça je suis tranquille. J'ai ramené pas mal de composants. Et je suis safe avec ça. Et dans l'épisode 2, malheureusement j'ai perdu mon Ptera. Donc c'est pour ça que là voilà, c'est un deuxième que j'ai retrouvé. Donc déjà sa couleur est moche. Mais en plus d'être moche, ses stats c'est complètement ridicule. Il a pas d'attaque, il a pas de poids. Là j'ai buff son énergie pour l'instant. Mais quand je l'ai eu, il était à 250, un truc comme ça d'énergie. Donc vraiment très très nul. La vita médiocre. Il est très moche. Et je voulais dans un premier temps aussi aller capturer un Ankylosaure et un Doedicurus. Donc du coup j'ai été dans la montagne les chercher. J'ai réussi à tame un Ankylosaure. Il était level 150 une fois tame. Donc c'est bien dommage. Et il s'est fait tuer par un Carnot. En essayant de le ramener de là-bas au volcan jusqu'à la maison, ici. Donc il s'est fait buter par un Carnot. J'ai perdu Monterra aussi dans le feu de l'action. J'ai voulu défendre mon Ankylosaure avec Monterra. Et en 2-3 coups, voilà. Donc il a succombé aussi malheureusement. Et du coup le seul survivant c'était le Doedicurus. Donc je sais, la couleur est très moche. En rose, vraiment c'est moche. Mais j'ai trouvé que celui-là qui était à peu près haut level. Donc je me suis dit, bon bah allez. On le ramène à la maison. Donc ça c'est très utile pour farmer la pierre. Pour les nouveaux sur Ark, ils connaissent pas. Voilà. C'est un dinosaure vraiment super à avoir. Parce que ça ramène de la pierre. Mais vraiment en très très grande quantité. Et du coup c'est le seul survivant. Donc du coup voilà les amis, pour ce petit résumé. Y'a rien eu d'autre vraiment de plus. J'ai vraiment galéré pour l'épisode. Donc voilà, j'ai été farmer plus qu'autre chose. Et puis ramener l'ankylosaure et le Doedicurus ici à la base. Donc du coup voilà. Voilà les changements, un petit peu ce qui s'est passé. Donc mon premier Aptera dans le premier épisode est mort. Malheureusement. J'aimais bien ses couleurs avec les petites rayures blanches. Comme je disais sur la première vidéo. Et puis mon Doedicurus qui est moche aussi également. Donc voilà pour résumer un petit peu ce qui s'était passé dans le fichier corrompu. Et puis là je refais mon deuxième épisode avec vous. Sauf que ça aurait été le troisième normalement. Logiquement. Donc je suis désolé pour ça. J'espère que ça ne vous dérange pas. L'ankylosaure, ça, ça va faire partie de l'objectif de toute façon de cet épisode. Donc il va falloir que je tame un Ankylosaure. Mais avant ça, je pense que je vais faire un piège à Nargentavis. Donc je vais aller farmer tout ce qu'il me faut hors caméra. Avec les portes et tout ça craftées. Et puis j'irai poser le piège avec vous en caméra. Et puis on se capture d'abord l'Argentavis. Je ne vais pas refaire l'erreur. Parce qu'avec l'Optéra, on ne peut rien soulever en fait. Sinon j'aurais ramené le Doedicurus avec l'Ankylosaure. A faire des allers-retours avec l'Optéranodon. Mais au final, lui, il ne soulève que dalle. Donc voilà. Donc il me faut absolument un Argentavis. Ça va simplifier vraiment les choses. On va faire comme ça dans cet épisode. En tout cas, on va faire ça. Donc je vais augmenter son attaque. Et d'ailleurs, tiens, je vais lui faire une selle aussi à lui. Je vais regarder si j'ai ce qu'il faut. Doedicurus, j'ai ce qu'il faut. Donc ça ne prend que 5 de métal, 110 de fibre, 200 de pot, 15 pierres. C'est que dalle. Bon, on va la faire. Comme ça, je vais la mettre dans l'inventaire. Comme ça, ça sera parfait. Je vais lui poser ça. On va aller pouvoir farmer de la pierre pour plus tard. Ça va toujours être utile. La selle, voilà. Voilà, parfait. Comme ça, je peux grimper. Donc c'est sûr, ça ne va pas vite. Mais ça farme énormément de pierres. Vous voyez, 666. Donc c'est énormément. Un coup, vous voyez. 634. Donc le poids, vous voyez. Là, je suis très limité encore avec le Doed. C'est ça, en fait. L'inconvénient, c'est que le poids sur le Doedicus, quand même, tant qu'il n'est pas au level, ce sera comme ça, en fait. Ça, c'est dommage. Regardez, 1300 pierres que j'ai ramassées en une seule fois. Donc c'est énorme. Donc je vais mettre ça dans l'établi. Voilà. On ne va pas s'encombrer avec de la pierre. Donc de toute façon, il va m'en falloir de la pierre pour faire le piège à Argentavis, de toute façon. Donc je vais faire ça plus tard, hors caméra. Donc je vous retrouve tout à l'heure, les amis. Je vais préparer le piège à Argentavis. Je vais crafter les cadres de portes et les deux portes qu'il faut pour faire le piège. Et je vous retrouve après dans la montagne avec le piège. À tout à l'heure, les amis. Je suis arrivé, là, les amis. J'ai crafté les portes pour faire le piège. Donc j'ai repéré un Argentavis qui est level 68. Ce n'est pas top, mais c'est le plus haut level que j'ai trouvé. Sinon, c'est des level 4, des level 16. Alors, difficulté maximum, ouais, si on veut. Parce que, franchement, les levels ne sont pas du haut level, quand même. Mais bon, on prend ce qu'il y a. Donc on va poser le piège, là, les amis. Donc la première, comme ça. La deuxième, un peu plus large, j'espère. Du moins, on va essayer. Et puis si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Donc voilà, on va faire le piège, comme ça. Voilà. Voilà. Et là, on va mettre les portes. On va ouvrir la porte, ici. Et comme ça, on va pouvoir sortir avec notre Ptera, ici. Voilà. Et quand il sera enfermé là-dedans, on fermera cette porte-là. Voilà. C'est le principe du piège à Argentavis. Donc on va faire comme ça. On va tester. Donc je vais aller le chercher. Normalement, il doit être par là-bas. Ah, il a pris la gros ou quoi ? Ouais, il poursuit. Ah, c'est parfait. Le cas rentré au piège. Alors, le piège, où que c'est qu'il est, maintenant ? Ah, il a pris la gros. C'est parfait. Voilà, le piège est ici. Ah, il y a l'autre qui suit. Merde. Je voulais qu'il soit tout seul, moi. Et viens. J'ai plus d'énergie, en plus. Super. Et voilà. Et là, il ne peut plus sortir. Donc on va refermer la porte. Voilà. Et puis maintenant, il est piégé. On peut l'endormir, comme on veut. Là, j'ai oublié de le mettre en passif. Donc là, l'argent, il est à nous. Ça, c'est sûr, maintenant. Il ne peut plus s'échapper. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas le piège à Argentavis. C'est super efficace. C'est ce que je fais à chaque fois pour prendre un Argentavis. Et c'est vraiment top. Et voilà. Il dort. Donc là, on va lui mettre un petit peu de Prime. Et puis un petit peu de bouffe. Voilà. On va attendre. Donc là, il y a les Yens. Ils vont me faire chier, ça se trouve. Je vais peut-être les tuer. Ah, putain. Ils sont partis attaquer les... C'est une saloperie, ça. J'espère qu'ils n'ont pas dégommé mon Argentavis. Je vais regarder. J'espère qu'il n'a pas subi de dégâts. Ah, putain, ils l'ont attaqué. Bon, en tout cas, il n'a pas encore mangé. Donc peut-être que ça ne lui a rien fait, peut-être. Ah bah, c'est bon. Il est pris. Bon bah, c'est parfait. Donc c'est bon, on a un Argentavis, les amis. Bon bah, c'est parfait. Je vais lui ouvrir la porte. Allez, viens. Viens, mon petit Argent. Voilà, level 92. Donc ça, c'est parfait. Donc je vais le ramener à la base. Et puis je vous retrouve à la base, les amis. Allez, à tout de suite. Alors, re, les amis. Donc je suis rentré avec mon Argentavis. Donc c'est bon, on a l'Argent. Donc je vais essayer de faire la selle. Tout de suite, comme ça, ça sera fait. Donc Argent. Donc il me faut de la chitine, kératine, fibre et peau. On va essayer de mettre tout ça. Bon bah, il faut que je tue des tortues. Bon bah, je vous retrouve tout à l'heure, les amis. Il me faut absolument cette selle pour pouvoir après soulever les ankylosaures et tout ça. Les ramener à la base. Ce sera beaucoup plus simple que de traverser comme ça, à travers les forêts. Et on risque de croiser des T-Rex et tout ça, comme dans l'épisode 2 que je devais faire. C'est comme ça que je me suis fait tuer, quoi. Donc je vais essayer de faire ça hors caméra. Je vais aller farmer. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc c'est bon. J'ai été farmer ce qu'il fallait. Donc c'est très juste. Je suis à 155 sur 150. Donc voilà, je peux faire qu'une selle. Mais bon, ça va suffire. Et comme ça, j'aurai ma selle à Argentavis. Ça sera parfait. Et là, je vais remettre tout ça dedans. Alors, voilà. Et comme ça, je peux me servir de l'argette maintenant. Ça, ça va être bien. Donc je vais lui augmenter un petit peu sa vita. Euh, son énergie, pardon. Donc level 95. C'est pas foufou. Mais bon, pour l'instant, déjà pas mal. Alors donc les amis, je vais aller chercher un ankylosaure. Maintenant que j'ai ma selle, je vais aller chercher un ankylosaure de bon niveau. Et puis je vais peut-être timer un phyomia. Pour la future serre, de toute façon, il va m'en falloir. Il va me falloir des crottes. Et le phyomia, c'est excellent pour ça. Avec des steamberries, vous allez voir. Je vais vous faire voir ça plus tard. Donc de toute façon, on va commencer à faire une serre aussi, également. Et puis l'ankylosaure. Donc voilà, ça va être l'objectif, là, avant de finir l'épisode. Donc je vous retrouve tout à l'heure, les amis. Allez, à toutes. Alors re, les amis, j'ai trouvé un ankylosaure 72. Donc il est pas trop mal. Je vais essayer de le time, de toute façon. Allez, c'est parti. Donc il a pas de bonus tête. Donc voilà, c'est assez facile, la time, de toute façon. C'est très lent, un ankylosaure. Voilà. On va bientôt l'avoir. Donc ça a été la galère, hein, pour en trouver un. Putain, j'ai mis du temps. Ah, ça y est, ça prend de la fuite. Allez, il va s'endormir bientôt. Allez. Et voilà, parfait. Donc on va lui mettre de la medjo. Donc je vous reprends quand le time est fini, quand il se réveille. A plus. Re, les amis. Donc là, voilà, je suis en route pour la maison. Donc c'est parti. Je vais le ramener à la maison. Donc c'est un level 108. Donc c'est pas dégueulasse quand même. Le deuxième, il y avait un deuxième ankylosaure. Il était que level 8. Donc c'est pas la peine. Donc je le laisse tomber. On va ramener que celui-là. Et puis je vais essayer de trouver un Philomia, maintenant. Et puis on sera pas mal, les amis. Donc voilà l'ankylosaure. Voilà, je le ramène à la base. Voilà, mon petit ankylosaure. Donc là, il y a un Philomia. Et il level combien ? De toute façon, il n'y a pas besoin d'un level vraiment haut pour un Philomia. C'est juste pour ses crottes, en fait. Et récupérer ses crottes pour faire les sacs d'engrais. Donc c'est parti. J'ai bien envie de le time tout de suite, lui. Allez, hop, let's go. Et voilà. Comme ça, c'est fait. Donc hop, un petit peu de Mejo. Voilà, il est bientôt fini. Et voilà, impeccable. Donc ça, c'est bon, les amis. J'ai mon Philomia. Donc comme ça, il va venir. Donc voilà, pour la serre, ce sera vraiment parfait. Voilà, on a notre Philomia. Voilà, on a un Ankylosaure. Donc c'est parfait. D'ailleurs, je vais lui prendre un petit peu de B. Et je vais donner ça à mes dinos. Donc toi, on va te donner ça. Je vais récupérer par contre ceux-là. Voilà. Et toi, pareil, on va te donner de là. Donc on va augmenter un petit peu son attaque. Donc on fera une selle d'Ankylosaure. Le Philomia, bah ça, on s'en fout. Donc la selle d'Ankylosaure, il faut quoi ? Je ne sais plus si c'est là-dedans. Ankylosaure. Je vais regarder. Ankylosaure. Bah ça, c'est parfait. Donc 140 fibres. 10 de métal. Bon bah allez, c'est parti. On fait la selle. Comme ça, on sera tranquille. Ah oui, et aussi, j'ai récupéré un œuf de Diplo. qui a été fécondé. Donc level 29, c'est pas fou. Donc je ne sais pas si on va le faire avec l'or. Et un Thérésinosaure, level 17. Donc c'est vraiment pourri. Je ne sais pas. Franchement, on va les mettre dans l'armoire en stockage. Mais je ne suis pas sûr de les utiliser. Sinon, ce n'est pas grave. Donc l'Ankylosaure. Allez hop. Voilà sa petite selle. C'est parfait. Et je vais augmenter son poids également. Pour pouvoir en ramener masse après. J'ai trouvé ça aussi dans un pylône de loot. Donc c'était un pylône violet. J'ai oublié de mettre la vidéo. Donc je suis désolé. Donc c'est pour du mégaloséros. Ce n'est pas ce qu'on utilise vraiment souvent. Ça refait une selle mythique. Franchement, j'ai de la chance pour looter du mythique quand même. C'est assez rare pourtant. Donc voilà. Voilà notre petite Argentaviste. Je pense que pour l'épisode 2, on va s'arrêter là. Enfin, normalement le 2 aurait dû être fait déjà depuis longtemps. Ceci va clôturer l'épisode 2 les amis. J'espère que vous aurez aimé cette session. Et puis on se retrouve très vite pour l'épisode 3. Je vous dis à la prochaine les amis. A bientôt. Alors lâchez des likes s'il vous plaît sur ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien louper. Faites un petit peu de pub pour ceux qui aiment Ark. Qui jouent à Ark et tout ça que vous connaissez. Ça peut les intéresser. Donc voilà les amis, à la prochaine. Allez, ciao !